Dans les Alpes, à la frontière Italo-Suisse, dans le canton des Grisons, une opération technique hors du commun doit être réalisée. Au pied du barrage de Punt d'Algal, par 115 mètres de profondeur, et ceci après 50 années de bon service, les prises d'eau de l'ouvrage doivent être changées, à la fois pour le turbinage de l'eau et pour l'alimentation naturelle de la rivière à Laval. De toutes les parties de l'Europe affluent les éléments de base qui vont servir à la mise en place des boucliers d'étanchéité. Les plateformes flottantes, supports de toute l'infrastructure, proviennent de Hollande, les conteneurs de services de Suisse, les modules de plongée de France et les bouteilles de gaz de plongée à base d'oxygène et d'hélium d'Ecosse. Quant aux éléments mécaniques, ils ont été fabriqués en Suisse, en Italie, en Allemagne ou en Autriche. Les modules qui vont servir d'appartement pressurisé pour les plongeurs ont été conçus et réalisés à Grenoble, en France, base de l'entreprise Hydrokarst, spécialisée dans les plongées profondes à saturation. Une fois la plateforme de base en place, les différents modules de la station de vie des plongeurs sont assemblés. Dans leur périphérie, de multiples modules techniques prennent place pour gérer et faire fonctionner l'ensemble du système. Élément crucial qui permet d'effectuer des plongées profondes à saturation, la sphère ou cloche de plongée assure les déplacements entre la surface et le fond. Cette première étape du chantier est un succès et tous les intervenants sont heureux de baptiser la plateforme selon la tradition navale. Dorénavant, les opérations s'enchaînent afin de rendre fonctionnelle toute l'installation. Le moment est venu de commencer le travail en profondeur. Alors on se trouve ici sur le ponton qui a été mis en place sur le lac de Poundalgal pour les forces motrices de Langadine qui nous ont mandatés pour réaliser la mise en place d'obturateurs sur la vidange de fond et la dotation de leurs barrages pour qu'ils puissent réaliser les révisions des vannes, des turbines et refaire la protection anticorrosion des blindages. Pour réaliser ce travail très particulier, les forces motrices de Langadine ont fait appel aux sociétés Hydroexploitation, Hydrocarst et TSM Perroté qui sont les seules à avoir des compétences spécifiques dans ce domaine. Notre entreprise a été mandatée pour du pompage de sédiments. Notre but c'est de désobstruer la partie inférieure des grilles de la vanne de fond afin que par la suite les plongeurs puissent poser l'obturateur qui est pour le pourtour, qui puisse bien plaquer le système de joint et que l'étanchéité soit parfaite. Actuellement on est par environ 94 mètres de fond et on espère pouvoir descendre encore actuellement. Les sédiments sont assez compacts, ils étaient assez liquides dans la première partie et maintenant on est sur un fond qui est beaucoup plus compact donc ça descend plus lentement. Actuellement on a le sonar qui est immergé à 63 mètres. On a ici le mur du barrage qui est légèrement voûté. En dessous ici on se retrouve à l'aplomb de la vidange et puis de la dotation. C'est l'excroissance qu'on voit ici sur le béton. Ensuite on peut deviner là depuis le départ haut des petits points qui nous font descendre sur la pompe. Et de la pompe on repart sur une conduite qui permet l'extraction des sédiments par ici. Dans ce genre de chantier, les surprises ne manquent pas. A la base du mur du barrage, des déchets du chantier d'origine subsistent devant les différentes prises d'eau. Seule solution pour évacuer ces éléments indésirables, une grue avec godet pour les extraire et les transporter au loin. Pour ces travaux sous-marins, la société Hydro-Exploitation s'est dotée d'un robot téléguidé qui peut intervenir en profondeur et filmer les opérations en cours. 10 mètres, 10 mètres. Bien pris 10 mètres. 23 mètres, 23. 23, ça descend. 50, 50 mètres. 50 mètres bien reçu. Très bien aujourd'hui. 100 mètres, stop. Là, on voit l'obturateur qui était posé, le trou d'homme. Et puis là, lui, c'est la partie gris qui est nue. T'es plus droit, t'es bon là. On nous a demandé, il y a maintenant une bonne année, d'assurer l'assistance médicale des plongeurs saturés, des plongeurs surface. Donc on part, nous, sur un blessé, un blessé avec un traumatisme qui aurait fait un accident sous l'eau ou dans la tourelle. Et le but va être de sortir le blessé de la tourelle et de l'amener jusqu'au caisson hôpital. Avec la problématique du cheminement, parce qu'on a un cheminement qui ne se fait pas uniquement linéaire, mais il y a un angle à 90 degrés à passer et avec un blessé qui peut être inconscient, ça peut être difficile parce qu'il ne peut pas nous aider. Donc Hydrocarce, on est responsable des travaux subaquatiques. On est la seule entreprise en France à réaliser des travaux en saturation jusqu'à 200 mètres. Pour ce projet-là, on intervient dans 115 mètres d'eau. Donc ça reste des profondeurs importantes. On a la capacité à mobiliser énormément de matériel en très peu de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, et pour ce projet-là, on a mobilisé à peu près 600 tonnes de matériel en deux semaines. Ce qui est une première pour nous, c'est un peu le chantier des superlatifs. On n'a jamais plongé aussi profond et on n'a jamais mis en place des pièces aussi grosses, aussi lourdes. Donc la tourelle est clampée à l'espace-vie. L'équipe de deux scaphandriers vont passer dans la tourelle et ensuite la tourelle réagit comme un ascenseur. Elle descend au bout de son câble jusqu'à la zone de travail. Le travail principal, c'est d'installer un obturateur. Et l'obturateur aura des dimensions un peu hors du commun. Il a une largeur de 5 mètres pour une hauteur de 8 mètres. Un poids en aérien, un poids à l'extérieur de 33 tonnes. Mais sous l'eau, il n'en fera plus qu'une vingtaine. Notre travail, c'est de le rapprocher. Parce qu'on va être quand même sous la voûte du barrage. On est en surplomb de 5 mètres en retrait. Donc il faut le rapprocher, le plaquer, le mettre en position verticale. Et ensuite, on a 30 forations à faire, des carottages, dans lesquels on va installer des tiges filetées qui seront résinées avec une résine chimique. Et ensuite, la dépression sera faite par l'intérieur. Le conduit intérieur sera vidé, ça va plaquer l'obturateur. Et il faudra resserrer toute la série des 30 tiges filetées. Et l'opération sera terminée. Cette partie régénération des gaz du système sert à supprimer le gaz carbonique produit par les plongeurs. Supprimer aussi l'humidité par ces filtres-là, c'est-à-dire enlever l'humidité dégagée par les plongeurs. Et ça sert aussi à gérer la température qui règne à l'intérieur des caissons. On a un système de chaud et de froid avec lequel on peut gérer soit la température, soit augmenter la température, soit la diminuer. Donc cette partie-là sert vraiment à régénérer le gaz et à maintenir les plongeurs en vie dans de bonnes conditions. Après de multiples opérations pour mettre en place toute l'infrastructure et les intervenants, les plongées profondes à saturation peuvent commencer pour aller installer les obturateurs. Par l'ouverture inférieure de la cloche de plongée, les hommes se rendent sur les lieux d'intervention. L'installation des boucliers devant les prises d'eau va durer plusieurs semaines. Ce n'est qu'au terme de leur fixation que le maître de l'ouvrage pourra procéder bien au sec à l'aval à la rénovation des organes internes du barrage. L'un des nouveaux éléments installés va permettre de prélever de l'eau pour assurer un débit minimum dans la rivière en aval et ainsi garantir la survie des organismes vivants qui constituent un écosystème torrentiel spécifique. Le client vient de réceptionner l'ouvrage de la dotation donc on va lancer la décompression. Normalement vous avez un atterrissage samedi soir vers 20h, quelque chose comme ça. Après trois semaines de vie confinées à saturation et après trois jours de décompression, les plongeurs retrouvent la lumière du soleil et leurs amis en surface qui ont assuré leur survie. L'opération est réussie et résulte des compétences de chacun en la matière et d'une grande expérience de vie. La réussite d'un projet est une chose mais elle est réellement effective que lorsque tous les éléments qui la constituent auront été rapatriés à la maison. Une action inédite qui, à coup sûr, va ouvrir des horizons nouveaux en ce qui concerne la plongée à saturation et à son utilisation pour des besoins spécifiques. La réussite d'un projet d'un projet d'un projet d'un projet est un projet d'un projet d'un projet d'un projet – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?